Et ta soeur qui est à côté de toi a besoin de ta miséricorde. Pardonne-lui, relève-le, relève ton frère qui tombe, relève ton frère qui tombe. Quand Dieu, quand Jésus relève ton frère qui est tombé, ne renverse plus ton frère. Il y a beaucoup de gens ici qui passent le temps à renverser les gens. Alors, Dieu les relève, Jésus les relève et il passe aussi le temps à les renverser. Relève-le les gens, relève-le nos frères et soeurs qui sont tombés avec Jésus. Parce que toi aussi tu as besoin qu'on te relève, tu as besoin de la miséricorde. Si Dieu ne te pardonne pas, que deviendrais-tu ? Comme tu as besoin de la miséricorde de Dieu, offre aussi ta miséricorde à ton frère. Soyez miséricordieux comme votre Père Céleste est miséricordieux. Ne jugez pas, ne condamnez pas et vous ne serez pas jugés et vous ne serez pas condamnés. Pourquoi juger ton frère qui est pécheur ? Pourquoi condamner ton frère qui est pécheur alors que toi-même tu es pécheur ? C'est contradictoire. Il n'y a que Dieu seul et qui a la force, le pouvoir de juger. Et Dieu ne nous juge pas pour nous condamnés, Dieu nous juge et nous montre sa miséricorde. Pour qui te prends-tu donc pour condamner ton frère ? Tu condamnes qui l'a volé et demain toi aussi tu voles. Soyez miséricordieux. C'est logique d'être miséricordieux. Chers frères de Saint-Christ, prions que le Seigneur nous donne d'être miséricordieux. De croire à la miséricorde de Dieu. Dieu est la vérité. Et croire en lui, c'est croire en la vérité et qu'il le professe. Quand nous ne croyons pas à la vérité, quand nous ne croyons pas à sa miséricorde, nous sommes incrédules comme Thomas. Thomas connaît la vérité qui vient de Jésus. Jésus a annoncé qu'il devait mourir et trois jours après, il devait ressusciter. Thomas parvient quand même à douter. Ne doute pas de la miséricorde de Dieu. Ne doute pas. Douter de la miséricorde de Dieu, c'est un manque de foi. Ne dis pas que j'ai trop péché, que Dieu ne peut plus me pardonner. Qui es-tu? Est-ce que tu peux mesurer la miséricorde de Dieu? Mais chaque fois, lève-toi et va demander cette miséricorde. Il te pardonnera. Mais Dieu qui te pardonne ne veut pas t'encourager dans le mal. Quand il te pardonne, il t'attend ta conversion. Convertis-toi donc pour vivre comme la première communauté chrétienne. Cette première communauté chrétienne qui était assidue à l'enseignement des apôtres, à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. La crainte de Dieu était dans tous les cœurs, à la vue de nombreux prodiges et signes accomplis par les apôtres. Convertis-toi. Convertis-toi. Il ne se fait pas tard. Il ne se fait pas tard. Même si tu es un bandit, convertis-toi. Même si tu es une prostituée, convertis-toi. Si tu es un vampire, si tu manges les gens la nuit, convertis-toi. Convertis-toi si tu es paresseux. Cesse de tricher. Convertis-toi. Cesse de mentir. Convertis-toi. C'est ce que le Seigneur attend de toi. Rendons grâce au Seigneur pour sa miséricorde. Et demandons-lui la force de la conversion. Convertis-toi. tchomtchomok et tchomtchomonga pe jo ga paye loko konwara et tchomtchomonga pe wongchum na tchopong. Sommwa tchipong ka fi no rwonga et ka jen na tchopong. Pe a pas poutchopong oué. D'accord? Chapeu-si, toi de découvrir ça. Chapeu-si, lui pour découvrir de toi. c'est pour aussi ta ouon tchoum ne tchoum, ne ke la, ouon tchoum ne tchoum, ouga yo go, ouga yo a go, yo yo a ti'a ouo tchoum, yo a ap yo a si'an tchoum, a tu'a ouo tchoum, Ogsaposiko roo wo, o yogo, a yo, gue ga yo a choum, c'est moi et ne t'yom t'yom mou ou kak t'yom loussi, qui m'y a choua mou, n'dan d'an pa et t'yom t'yom mou, t'yom t'yom fo, t'yom t'yom fo, t'yom t'yom fo, n'dan d'an pa t'yom t'yom si, g'eom p'yom n'a, t'yom t'yom ou g'eom p'yom lef, t'yom t'yom fo, t'yom t'yom fo, n'dan d'an pa t'yom t'yom mou, t'yom t'yom si, t'yom t'yom, t'yom t'yom si. Nous, pour faire partie, nous n'avons pas de problème, mais de l'éternité, nous n'avons pas de problème. C'est à dire que ça va faire. Les gens sont ouverts. Les gens qui ne comptent pas. Ils ne comptent pas. Ils ne comptent pas. ou pas. Et tu as pu le temps pour l'établir. Tu te souviens pour ne pas apporter, tu ne vis pas à la jouer, tu ne vis pas à la jouer, tu ne vis pas à la jouer. Tu es de l'épreuve. Il ne te rend que ce qu'il y a. Tu ne bouges pas. « Quand on a tout ce soir, on l'enquête. On l'enquête. Si on l'enquête, on l'enquête. » « Où tu es ? » « Où tu es ? » « Tu es quand même. » Par exemple j'DavidLetter a sâcrament le sacrement. Mais c'est pourquoi j'ai conféré base « sâcrament ». ... On parle de la victorie après la fédérance. Il y a une fois de les sacrements. son oeuf le fier. Dans le sacrement qu'on fait ce fier, il y a beaucoup de gens qui depuis leur baptême ne se sont plus jamais confessés. Ils ajoutent le péché sur le péché. Ils ont construit des gratte-ciels de péché. Alors que Jésus a inventé un moyen pour nous laver. Jésus a inventé un moyen pour nous purifier en instituant le sacrement de confession. Il le dit aujourd'hui. Dans sa parole, il a donné le pouvoir à ses disciples de pardonner les péchés. Recevez l'Esprit Saint à qui vous remettrez ces péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ces péchés, ils seront maintenus. Qu'on ne vous trompe pas, que les protestants ne vous trompent pas, que les gens qui ne comprenaient pas cette parole de Dieu ne vous trompent pas en disant qu'ils vont se compenser directement à Dieu, ismes de donner et à Dieu. Comme ça, à ce moment-là, il y a des confesses qui n'ont jamais de conseils de confesse à Dieu. Il l'a dit à Dieu, qui ne vous seraient pas en disant qu'il Pourquoi toi-même tu ne prends pas l'eau, tu dis « Je me baptise au nom du Père et de Dieu le Seigneur. » Le Seigneur a voulu que les apôtres, que ses disciples, confessaient leurs péchés. Lisez encore bien son évangile de ce jour au chapitre Jean, chapitre 20, verset 19 à 31. Vous allez comprendre que le sacrement de confession a été institué par Jésus pour nous manifester sa miséricorde. Et profitons de ce sacrement qui nous donne la paix. Sacrement sorné à Chutepipo. Celui qui se confesse reçoit la paix. Jésus ressuscité nous donne la paix. Veuille que nous soyons dans la paix. La paix soit avec vous. La paix soit avec vous. Les Chutepipo. Alors vous dragrez cette paix. La paix soit avec vous. Dis-le ce que c'est. Cglut. 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 LesantaPro. Cglut. Mais voyez-vous, j'amodé la paix. Cette paix va tiden. Votre et n'ře티 إن. Certains finans ne Ersténa tecle. Nos스타 is chut Fürst? Cglut. Cglut. olah? On a leur l'occès qu'ils allaient alors Damit ils allaient le micro et je ne fais pas ces honnêtes des Colosses ensemble. On a lui dit que nous ne Chapelons à la SOIT Nous ne serons dans la paix, chers frères de Sainte Christ, que si nous allons nous confesser pour le vol que nous avons commis, pour le meurtre que nous avons commis, pour l'adjutaire que nous avons commis, pour le mensonge que nous avons dit, pour la tricherie, tant que tu n'es pas confessé, ça va rester dans ta conscience et tu n'auras jamais la paix. Lève-toi, prends courage, va te confesser et tu auras la paix. Louez-toi Jésus-Christ. Levons-nous et profossons notre foi. Applaudissements. 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 Frères et sœurs, dans une prière d'ensemble, élevons nos voix pour demander au Seigneur de nous envoyer la lumière de l'Esprit-Saint, et qu'elle nous éclaire sur nos péchés, pour que nous puissions en prendre conscience, et que nous ayons le courage de demander pardon en nous confessant, et de demander la miséricorde de Dieu. Demandons la force de croire sans plus douter, en sachant que Dieu ne peut ni se tromper, ni nous tromper. Ensemble, prions. Sous-titrage MFP. Prions pour l'Église, grande famille de Dieu, que par la résurrection de son Fils, nous trouvons l'abri pour nous réfugier dans sa maison. Ensemble, prions. Prions pour l'Église, grande famille de Dieu, que par la résurrection de son Fils, nous trouvons l'abri pour nous réfugier dans sa maison. Prions pour l'Église, grande famille de Dieu, que par la résurrection de son Fils, nous trouvons l'Église, grande famille de Dieu, que par la résurrection de son Fils, nous trouvons l'Église. Prions pour l'Église, grande famille de Dieu, que par la résurrection de son Fils, nous trouvons l'Église. Prions pour l'Église, grande famille de Dieu, que par la résurrection de son Fils, nous trouvons l'Église. Prions pour l'Église, grande famille de Dieu, que par la résurrection de son Fils, nous trouvons l'Église, grande famille de Dieu, que par la résurrection de son Fils, nous trouvons l'Église. Le Père dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles et les siècles. Le Père dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles. Le Père dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles. Le Père dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles. Le Père dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles. Le Père dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles. Le Père dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles. Le Père dans l'unité du Saint-Esprit. Le Père dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles. Le Père dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles. Le Père dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles. Le Père dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles. Le Père dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles. Le Père dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles. Le Père dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles. Le Père dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles. Le Père dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles. Le Père dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles. Le Père dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles. Le Père dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles. Le Père dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles. Le Père dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles. Le Père dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles. Le Père dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles. Le Père dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles. Le Père dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles. Le Père dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles. ton nom et en recevant le baptême accord de l'heure de parvenir au bonheur sans fin par jésus le christ notre seigneur le seigneur soit avec vous élevons notre coeur grâce au seigneur notre dieu vraiment il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de te louer seigneur en tout temps mais plus encore de te glorifier en ce jour où le christ notre père a été immolé grâce à lui se lèvent les enfants de lumière pour une vie éternelle et la porte du royaume des cieux s'ouvre pour accueillir les croyants car sa mort nous a franchi de la mort et dans sa résurrection chacun de nous est déjà ressuscité c'est pourquoi la joie pascal rayonne par tout l'univers la terre entière résulte la puissance d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire tout douce mais Sous-titrage MFP. 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 ... 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